En ce qui me concerne, après je ne sais pas si Alexandre ou Cédric ont d'autres points, trois petits points, un à titre personnel, mais je peux aussi embarquer mes voisins qui sont producteurs de fromage fermier de qualité, qui les amènent à faire une livraison par semaine à Toulouse. L'intérêt de l'autoroute, ce n'est pas gagner cinq minutes, ça je n'y crois pas. Par contre, si demain on est capable, ou si Marie ou Fredo sont capables de payer le prix de l'autoroute, ce sera le prix de la sécurité. Je tiens à rappeler ça, une autoroute c'est aussi un outil de sécurité. Et voilà, on peut aussi être livreur de fromage à la métropole. Ça c'est peut-être plutôt un aspect personnel. Dans les chiffres que j'ai entendus, il y a effectivement, on parle de 170 hectares qui sont dans l'emprise. Mais parler de 170 hectares de délaissés me semble être extrêmement exagéré. Ce que nos collègues de la Chambre d'agriculture, ce que le président ou Christophe Rionneau, qui suit le dossier, nous ont porté comme chiffrage des réels délaissés qui pourraient échapper à l'utilisation agricole, on est à une ou deux dizaines d'hectares qui nous inquiètent. Je minimise le chiffre, mais on a un souci sur quelques dizaines d'hectares qui pourraient échapper à l'agriculture. Et le souci derrière, le fait que ces terres ne soient plus agricoles, ça veut dire qu'on peut avoir des phénomènes de salissement et une non-maîtrise de quelques dizaines d'hectares. Enfin, j'ai en tête le chiffre, mais je peux être contredit. Pour moi, c'est 17 hectares qui échapper à l'agriculture en termes de délaissés. On a un vrai souci là-dessus, mais ne pas parler de 100 hectares, puisque le reste, c'est effectivement des surfaces qui sont dans l'emprise de l'autoroute, dans le fuseau, qui feront l'objet de réaménagements, mais qui restent agricoles. Et j'avais un troisième point, mais je l'ai oublié, je vous prie de m'excuser. Ça vous reviendra, M. Bouda, on n'a pas douté. Je vais passer peut-être la parole à Mme Harighi, et ensuite à Mme Stenbach qui a levé la main. Je vous remercie, M. le Président. Messieurs, alors suite à vos interventions, merci de vos précisions. J'ai d'abord quelques, moi-même, précisions à vous apporter. Alors en premier lieu, parce que si ça avait été le cas, je serais vraiment navrée que vous ne les ayez pas reçus, mais les questionnaires pour pouvoir vous permettre de rechercher ont été envoyés le 14 mars à l'ensemble des organisations syndicales. Et donc, si en effet, il y a eu un petit problème, j'ai demandé à l'administration de l'Assemblée de vous les renvoyer de façon à ce que vous puissiez prendre connaissance des questions de façon très précise et y répondre du coup par écrit, puisque vous n'aurez pas pu le faire à l'oral. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question qui a été évoquée, enfin les sujets qui ont été évoqués pour la qualification des terres, qualification terre humide, zone humide ou pas zone humide. En effet, on a un vrai sujet par rapport à cette question de qualification des terres et en particulier sur les terres agricoles qui ont été, comme vous l'avez signalé, qualifiées de zones artificialisées, alors que juridiquement, quand c'est artificialisé, ça veut dire que c'est comme si on prenait en termes de compensation un parking. Donc, si on doit comparer un parking à un autre parking, on ne compense pas du tout au niveau agricole. Donc, vous avez parfaitement raison, les terres agricoles ont été qualifiées d'artificialisées. Une précision également, c'est que la route nationale, une fois que l'autoroute sera ouverte, sera déclassée, deviendra une route départementale dont l'entretien reposera sur la responsabilité du département et donc des contribuables tarnés dont vous êtes. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une route nationale et c'est la solidarité globale de tous ceux qui sont autour de cette table et bien d'autres qui participent à son entretien. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque du fait, évidemment, des probables, mais ça, ce sera partie du deuxième volet de notre étude, de notre commission d'enquête des reports éventuels de mobilité sur cette route départementale. Elle risque d'être plus dégradée et donc coûter plus cher à l'entretien. Comme je vous le disais, on va avoir un deuxième volet qui va être le volet économico-social et donc évoquer, pour répondre à M. Palouse, évoquer la question de la fréquentation de cette autoroute, évidemment également la question de la sécurité, puisque des études que nous venons de commencer à faire montrent que, par exemple, l'autoroute A68 est plus dangereuse que l'ARN 126 aujourd'hui, mais on le montrera dans le cadre du volet économique et social. Et puis, par rapport, évidemment, puisque vous l'évoquez, c'est important pour vous par rapport à votre équilibre budgétaire et votre équilibre financier dans un contexte où le monde agricole souffre beaucoup et on en est parfaitement conscient, le tarif de l'autoroute, puisque pour l'instant, personne ne sait combien chacun va payer au moment où il va prendre cette autoroute. Donc, je voulais replacer ces éléments de façon très claire. Alors, j'ai quelques questions sur savoir si vous avez été consulté ou pas. Peut-être que vous ne l'avez pas été, il n'y a pas de souci. Savoir si à proximité des usines d'enrobés bitumés ou d'enrobés tout court, comme on voudra, il y a des agriculteurs qui ont des labels en agriculture bio. Et si vous pensez que la proximité de ces usines pourrait affecter la perte d'un label bio, parce qu'au-delà du fait qu'on puisse évidemment être indemnisé, c'est aussi la perte de toute une pratique agricole. Et donc, est-ce que vous avez été consulté là-dessus ? Est-ce que vous connaissez des agriculteurs à proximité de ces usines ? Ensuite, la question de l'eau, parce que c'est un sujet vraiment sur lequel je suis extrêmement sensibilisée, et vous en tant qu'agriculteur également. Il y a sur le parcours de cette autoroute 14 cours d'eau qui vont être provisoirement affectés et 14 autres cours d'eau qui vont être définitivement rescindés, ça veut dire dont le cours va être détourné sur quelques mètres, 100 mètres ou davantage. Est-ce que vous avez été consulté ou en tout cas, est-ce que vous avez été informé de ces parcours ? Ça figure de façon extrêmement précise dans un arrêté départemental de mars 2023. Donc, il y a 14 cours d'eau dont le cours va être détourné sur 100 mètres ou plus 700 mètres. Est-ce que vous avez été consulté ? Et ensuite, est-ce que vous avez été consulté également ou est-ce que vous êtes informé que pour le chantier, c'est 120 000 mètres cubes par an qui vont être ponctionnés dans des réserves d'eau ? Et là aussi, je peux vous donner de façon très précise les endroits où cela va se faire. Donc, vous avez 4 000 mètres cubes lieu dit Moulin-de-Pastelier, 7 000 mètres cubes lac du Messal, 3 000 mètres cubes lac de Gènes et ensuite 4 000 le sort et 5 000 le sort. Est-ce que ce sont des sujets qui vous préoccupent dans un contexte ? Bon, évidemment, moi, ça me préoccupe en tant qu'écologiste, mais de façon générale, dans un contexte où nous sommes dans des régions où la question de l'eau et des conflits d'usage de l'eau posent véritablement question dans les pratiques agricoles. Voilà, si vous n'avez pas été consulté, il n'y a pas de souci que vous me disiez non. C'est juste pour apporter toute clarté et transparence sur ces questions-là. Je vous remercie. Pour les réponses, dans l'ordre qu'il vous plaira. Alors, au niveau des mètres cubes qui vont être utilisés, c'est tout à fait normal. Les mètres cubes, ça sert à la construction. Quand on fait la construction d'une maison ou d'un bâtiment agricole, etc., il y a toujours de l'eau qui est utilisée. Mais ça ne dure que le temps de la construction. Après, c'est terminé. Donc, l'essentiel, c'est de mettre l'ouvrage à la finition. Et à partir de là, après, il faut s'adapter. Moi, je me rappelle qu'on a inauguré le tunnel de Saint-Béat. On avait bloqué pendant trois ou quatre ans parce qu'il y avait des chauves-souris sur le site. Eh bien, au bout d'un moment, la décision a été prise. On fait le tunnel. Et puis, quand le tunnel a été réalisé, eh bien, les chauves-souris sont revenus. Donc, c'est un peu l'image de la chauve-souris. Mais c'est aussi l'image de l'eau. De toute façon, si c'est une eau courante, eh bien, ça continue. La vie reprend ses droits. Et après, c'est tout. On m'a toujours appris, moi, que la nature, eh bien, ça reprend ses droits. Donc, il faut avoir confiance là-dedans. C'est pas nous qui l'avons découvert. C'est depuis la nuit des temps que la nature reprend ses droits. Et de toute façon, on va se préoccuper de planter et d'habiller cette autoroute. Et je pense qu'on mettra beaucoup plus d'arbres que ce qu'on a pu. Voilà, un arbre, ça, une vie. Ça peut vivre un certain nombre d'années. Et il se trouve que, bon, de temps en temps, il faut entretenir la nature. Il y a des arbres qui meurent. Il y en a qui naissent. Donc, je pense qu'à partir de là, une fois que l'autoroute sera réalisée et que la nature reprendra ses droits, je pense qu'on aura une bonne réalisation de fait pour sauver le bassin d'emploi du sud du Tarn. Voilà. Et de la montagne, ça l'oublie. Voilà. La nature reprend ses droits ou plus exactement, c'est nous qui prenons les droits de la nature. Mais enfin, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Si d'autres veulent répondre, s'il vous plaît. C'est un peu tardif, effectivement. Oui, nous, si on pourrait répondre. En tout cas, pour ma part, par exemple, moi, je suis à moins de 3 km de l'usine à enrobée de Puy-Laurent. Et je suis en label, je produis en agriculture biologique. Donc, effectivement, on n'a pas du tout été consulté de ce point de vue-là. Et on a dû nous-mêmes, on doit nous-mêmes se débrouiller, voir si, effectivement, on pourrait un jour perdre nos labels pour des pollutions qui pourraient arriver. Et on n'est pas du tout rassurés avec ce qui s'est passé, par exemple, à Graniac, ce qui se passe actuellement à la fenasse ou à l'entence autour de ces usines, malgré... Malgré... On essaye de nous rassurer, mais on ne l'est pas du tout. Ensuite, sur l'eau, on est bien conscients... En fait, nous, ce qui nous inquiète, c'est... Bon, effectivement, il faut consommer de l'eau pour construire. Mais ce qui nous inquiète plus, c'est que cette artificialisation, c'est plutôt cette artificialisation qui, sur le long terme, va continuer à mettre sous tension tous les réseaux d'eau. Donc, quand une surface est artificialisée, évidemment, on a moins d'eau qui va dans les réserves, moins d'eau qui va dans les nappes pratiques. Donc, c'est plutôt cette artificialisation-là qui nous fait peur pour la ressource en eau. Et en plus, justement, la peur est qu'il y ait une artificialisation qui soit plus importante avec des zones industrielles, des zones commerciales, et l'urbanisation qui augmente. Le fait qu'il y ait l'urbanisation qui augmente, voilà, veut dire plus de population, etc. Donc, plus d'eau consommée. Je pense qu'on le voit, là, les dernières années, pour ceux, justement, qui sont de la montagne, qui le connaissent bien, moi aussi, j'ai des terrains là-haut, à Anglaise. Et donc, par exemple, le lac des Saint-Père, toutes ces dernières années, a fini, qui est une grosse réserve pour la vallée du Toré, etc., pour la zone de Mazamède, pour le sud-terme, a fini presque à sec toutes ces dernières années. Donc, effectivement, la ressource en eau est déjà sous tension et ça, ça ne va vraiment pas, la artificialisation qu'il y a, ne va pas aider. Voilà. Bon, je vous rassure, les Saint-Père sont pleins et l'an dernier, ils ont effectivement été vidés, mais c'était pour assurer l'autonomie électrique par rapport au parc nucléaire. Pardon, mais je m'égare. L'intervention, je voulais vous reprendre, madame… On parle vraiment par ce rapport au nucléaire, vous ne vous égarez pas vraiment. Je m'égare de l'audition. J'entends bien. Là où je voulais vous reprendre, c'est sur la partie de l'utilisation de l'eau. Alors, vous dites, vous avez annoncé le chiffre de 120 000 mètres cubes, c'est la capacité à irriguer 60 hectares de luzerne. Je le pose, mais ce n'est pas tellement ça le souci. Rassurez-moi quand même, ces prélèvements n'ont pas eu lieu en période d'étillage. Atoxa est soumis à la même règle que tous les agriculteurs. Quand on est en restriction, ils sont en restriction. Rassurez-nous sur ce point quand même. J'espère bien qu'on n'a pas de passe-droit sur ces éléments-là. Alors, d'autant plus que la construction se fait tout au long de l'année et j'imagine que l'utilisation de l'eau, elle est quand même, je pense d'abord, équilibrée sur les 12 mois de l'année. Et puis, j'espère bien qu'ils n'ont pas de passe-droit et que quand nous sommes en restriction, ils sont aussi en restriction. C'est une question que vous me posez ? Oui, mais alors, voilà. En clair, ça veut dire que sur ce sujet-là, vous n'avez pas vraiment de visibilité. Mais les auditions à venir nous permettront d'en avoir davantage. Oui, on va le vérifier. Mais si d'aventure, effectivement, les agriculteurs du coin, nos collègues du coin, s'apercevaient qu'Atoxa continue à prélever de l'eau quand eux n'ont pas le droit, je pense qu'on serait rapidement au courant. Bon, l'été dernier, on n'a pas eu d'énormes tensions et en 2022, je pense que les travaux n'avaient pas commencé. Et on ferait en sorte que les choses cessent là-dessus. Soyons très clairs, effectivement, en période d'étillage, il n'est pas question que les promoteurs de l'autoroute aient des passe-droit. Quiconque, quiconque, ils sont en infraction. Oui, voilà, ça, il me semble. Donc, à partir de là, effectivement, les volumes, s'ils sont utilisés en période de haute zoe, je pense que le problème est moindre. Concernant la partie labellisation et bio, on a parlé avec mes collègues Cédric et Alexandre, on a effectivement eu vent de ces problématiques-là et pas forcément d'informations d'ATOXA. Alors, je pense qu'ils l'ont fait pour répondre à ces éléments qui circulaient dans la campagne. Mais là-dessus, voilà, on n'est pas capable de vous répondre de façon plus fine. sur la question des cours d'eau et donc des dérogations à la loi sur l'eau et à la DCE. C'est des choses, effectivement, qui ont été diffusées et sur lesquelles on a eu connaissance par le travail de l'urbanisme de la Chambre, enfin, par les services de la Chambre d'agriculture. Et ajouter peut-être à ce moment de l'audition que nos syndicats, FDSEA et JA, mais je pense que ça va au-delà, on n'était pas réservés, mais en tout cas, on a pris l'initiative de regrouper les agriculteurs des communes concernées, du fuseau, mais au-delà du fuseau, des communes concernées. Et ça prenait, et on a, je pense, participé au débat des commissions intercommunales d'aménagement foncier. On a regroupé les agriculteurs et dans une structure qui s'est organisée sous forme d'association de loi 1901, qui est la voie agricole, sur laquelle on a fait le choix de faire du travail d'animation pour expliquer les commissions intercommunales, faire la promotion, l'explication des protocoles et la question, effectivement, des cours d'eau a fait l'objet de travail d'animation sur l'agriculture. Donc, sur ce point-là, oui, nous avions l'information. Il nous semble que nous avons fait ce qui était en tout cas en notre pouvoir pour diffuser. Je crois, sur vos questions, avoir répondu. Et comme la mémoire m'est revenue, le point que j'avais oublié de traiter sur ma précédente intervention était la question des compensations agricoles, qui ont été ouvertes par M. Terlier et M. Palouse, dire qu'effectivement, ce montant pour les projets agricoles sur le territoire concerné par l'autoroute sera, et aujourd'hui, quelque chose de concret, mais n'est pas à la main de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture assure une espèce de secrétariat de la gestion de ce fonds, mais le décisionnaire est au final l'État. Donc, il a été question de la CDOA, la préfecture, parce que derrière, la CDOA est une commission consultative, mais c'est la préfecture qui délivrera, effectivement, enfin, qui engagera les fonds, et une structure sur laquelle le concessionnaire est aussi partie prenante, donne son avis, puisqu'au début, pas au final, mais au début, l'argent vient du projet. Donc, ils font partie d'une espèce de comité de pilotage. Je dis espèce, parce que je ne sais pas exactement quelle forme prendra le montage final, mais en tout cas, dans les organisations de gouvernance, la Chambre d'agriculture serait plutôt en animation et instruction, secrétariat, enfin, voilà, sous toute cette partie, plutôt appui, le décisionnaire restera à l'État, et le concessionnaire souhaiterait avoir un droit de regard sur l'utilisation des fonds. Je pense que l'économie générale de la compensation collective agricole prendra cette forme-là. Je voulais le préciser, parce que surtout, ne pas imaginer que c'est la Chambre d'agriculture qui fera l'alpha et l'oméga de ce point-là. Merci. Je vais passer la parole pour vos questions, Mme Steinbach-Terre-Noire et Mme Hérodie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Messieurs, pour votre présence et vos présentations. Je vais d'abord juste rebondir sur, je crois que c'est M. Cabrol tout à l'heure qui évoquait la question des zones humides. Donc, j'ai compris que vous émettiez un doute, en gros, sur la façon dont le zonage a été fait, dont ces zones ont été déterminées. Je m'interrogeais sur la question de la compensation, enfin, du système de compensation qui est proposé par rapport à ces zones humides détruites. Est-ce que ce système vous paraît, lui, réaliste ou en tout cas en rapport avec vos besoins ou l'évolution du climat qu'on connaît aujourd'hui ? Et ensuite, du coup, j'avais une question un peu plus générale pour ceux qui sont liés aux compensations. Comment est-ce que ça se passe, en fait ? Comment ça s'organise ? Est-ce que vous êtes en contact avec Atosca, avec Biotop ou avec un autre acteur directement ? Et est-ce que vous avez des informations, des dates peut-être précises concernant la mise en place des mesures compensatoires ? Voilà, ça, c'était du coup pour rebondir sur votre intervention. Et ensuite, j'avais des questions plus générales pour essayer de comprendre vraiment l'impact des travaux, en fait, de cette infrastructure, les conséquences sur l'activité agricole d'une manière générale. Donc, déjà, je voulais savoir, comme les travaux ont déjà commencé, quel impact ça a ? Notamment, je pensais au décapage des terres, enfin, voilà, comment ça se passe, dans quelles conditions. Et ensuite, je me demandais s'il y avait un impact plus particulier des travaux de manière générale, du projet en lui-même, pour les exploitations qui ont des pratiques orientées agro-environnementales. Et tout à l'heure, vous évoquiez, je crois que c'est M. Moncharmont qui évoquait vos inquiétudes sur éventuellement la qualité des produits du fait des usines à goudron. Moi, en fait, c'est des agriculteurs qui m'ont interrogé sur justement la question d'un possible impact sur la qualité finale des produits. Est-ce qu'il y a autre chose qui inquiète, en dehors des usines à goudron dont vous avez parlé, qui pourrait avoir un impact sur la qualité des produits en eux-mêmes ? Et enfin, je ne sais plus d'entre vous, je crois que c'est M. Cabral à nouveau qui évoquait, qui termina en disant qu'il se sentait enclavé par ce projet. Donc, je voulais juste essayer de comprendre ce que vous vouliez dire par là. Est-ce que vous parlez de difficultés techniques ou de réseau ? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris ce point-là. Et enfin, ma dernière question, c'est de savoir, vous tous, est-ce que vous avez connaissance d'agriculteurs qui auraient perdu, en gros, leur outil de travail dans le cadre de ce projet ou qui seraient en grande difficulté ? Voilà, je vous remercie. Peut-être, Mme Hérodi, si vous voulez coupler avec vos questions, comme ça, ça permet que chacun réponde à tout. Oui, merci, M. le Président. Alors, ma collègue Anne Steinbach a posé certaines, donc je ne vais pas revenir dessus. Mes collègues sont sur le développement durable. Moi, je suis plutôt en commission affaires sociales. Donc, revenir du coup sur, poser la question à tous les syndicats, s'ils connaissent du coup des agriculteurs qui sont en faillite aujourd'hui suite aux travaux d'aménagement pour cette autoroute. Et ensuite, savoir s'ils connaissent des agriculteurs qui sont mis sous pression par Atosca afin qu'ils leur cèdent du coup, qu'ils cèdent et qu'ils leur vendent de l'eau. Et quel est le prix d'achat du mètre cube éventuellement ? Et est-ce qu'il a été soulevé ? Est-ce qu'il y a des pressions pour avoir de l'eau lorsqu'il est interdit d'arroser ? Et ensuite, s'ils pensent que les agriculteurs pourront payer régulièrement 20 euros aller-retour pour prendre cette autoroute, en sachant que d'ici la mise en route de cette autoroute, le prix pourra augmenter puisqu'il est passé de 17 euros à 20 euros déjà alors qu'il n'existe pas. Donc, voilà, ça nous interpelle quand on voit toutes les difficultés qu'ont les agriculteurs et les agricultrices au niveau du département et national vis-à-vis de toutes les revendications. Je vous remercie pour avoir une réponse des trois syndicats, s'il vous plaît. On a souvent parlé du prix, mais tant que la réalisation n'est pas faite, je pense que le prix, ça va osciller. On peut avoir aussi une aide du côté du nord du département qui ont une voie rapide et gratuite. Donc, il peut y avoir de la solidarité qui peut jouer. Ça, ça reste une discussion ouverte et je pense que cette discussion arrivera le moment venu, quand tout sera réalisé et quand l'autoroute sera prête à fonctionner. Voilà. Ce sera peut-être des aides potentielles. Il peut y avoir des aides. C'est peut-être le mieux, madame Hérodi. Si jamais il y a énormément de questions. Oui, c'est juste pour revenir sur cette question-là. Si vous le... Vous reposerez d'autres questions après, mais il faut laisser parler. C'est juste pour préciser. Et venir dans leurs interventions les uns et les autres. Parce que là, on ne va pas s'en sortir. C'est juste pour préciser sur cette question-là. Il y a une autoroute gratuite sur le nord du département et elle sera payante sur le sud. Et c'est une disparité et une discrimination pour moi. Donc, voilà, c'est tout. Donc, je m'arrête là. Merci. Fais-y, M. Pallou, s'il vous plaît, reprenez. Alors, bon, mais c'est sûr que cette question financière pose question à tout le monde, plus que les agriculteurs. Mais d'une part, vous savez, il y a des agriculteurs qui sont satisfaits. Bon, ils étaient préparés psychologiquement à cette autoroute. Donc, j'en connais pas mal. Je connais surtout le côté qui est à l'ouest de l'autoroute. Et il se trouve qu'il y en a qui sont très contents parce que ça permet de régler certains problèmes financiers personnels. Voilà. Parce qu'ils ont des difficultés, comme on peut, comme vous le savez, tous les agriculteurs ont des difficultés aujourd'hui. Et c'est pas une bienvenue l'autoroute, mais c'est un élément qui pourra peut-être sauver l'exploitation et qui pourra pérenniser cette exploitation jusqu'à ce que l'agriculteur décide d'arrêter son exploitation et faire le transfert avec un autre ou un agrandissement, etc. Il va y avoir des aménagements qui se feront entre eux. Et petit à petit, on trouvera des solutions d'un côté ou de l'autre de manière, dans le remembrement et puis dans l'aménagement. Voilà. Petit à petit, tout reprendra les choses en ordre. avec, bien sûr, c'est une étape, c'est une histoire et il faudra faire avec, puisque maintenant, le tracé est bien défini et prêt à fonctionner. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Oui, on vous a bien entendu peut-être, en suivant la Confédération paysanne, peut-être des réponses. En suivant la Confédération paysanne. Ah, on peut y aller ? Oui, allez. Pour répondre rapidement, sans aucun souci, mais aussi à M. Palouse, mais effectivement, si l'autoroute règle des problèmes financiers sur certaines exploitations, si l'avenir de l'agriculture, c'est de vendre des surfaces pour régler les problèmes financiers, on n'a pas besoin d'autoroutes, d'une part, pour ça. Et d'autre part, je ne pense pas que ce soit la solution pour une agriculture durable et qui continue à être productive et performante. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions, donc on va essayer d'y répondre à toutes. Mais sur la qualité finale des produits par rapport aux usines à enrober, effectivement, ça, c'est sûr, c'est une inquiétude, il y a eu des questions qu'on se pose. Donc, on essaye de se renseigner sur les impacts qu'il y a eu autour d'autres usines. Ce qui nous inquiète le plus, finalement, ce ne sont pas des pertes de la veille, mais c'est plus qu'on nous parle de polluants éternels. C'est-à-dire, même si elle est là pour 18 mois, est-ce qu'on a des pollutions qui vont persister très longtemps sur nos terrains ? C'est plus ça, en fait, c'est plus ça qui nous inquiète et évidemment, en général, pour la santé des habitants du secteur. Ensuite, on a effectivement connaissance de certains agriculteurs et certaines exploitations qui pourraient être en grande difficulté avec la perte d'aujourd'hui qui se prépare. Donc, je ne vais pas exposer ou donner des noms maintenant, mais effectivement, c'est la réalité. On a des structures qui risquent d'être vraiment en difficulté. Le nombre, pas des noms, mais le nombre. Oui, le nombre, nous, on en connaît au moins deux ou trois. Enfin, au moins trois. Voilà, on pourra en tout cas vous communiquer ou voir avec eux pour, on travaille en tout cas à les soutenir et puis on pourra vous communiquer plus largement s'ils sont d'accord avec vous. Je vais en profiter pour répondre à une question de vos questions. Donc, moi, je suis en contact avec Atosca, NGE, parce que par rapport à l'expropriation, donc là, c'est des moments de négociation assez... Tout seul, on va au clash, enfin, pas au clash, mais on se fait avoir direct, puisque même à nos droits, on n'arrive pas à les faire défendre. Et c'est mieux d'être accompagné par un expert foncier. Ensuite, par rapport à la phase des travaux, on voit des mecs de chantier. Par contre, eux, ils font du BTP. Moi, je fais de l'agricole et de l'agronomie. Et des fois, on ne parle pas du tout le même langage. Par exemple, là, ils avaient fait une erreur de tracé. Ils m'avaient posé des fosses archéologiques dans le champ. Donc, je leur ai demandé de me réparer ce dommage et en mettant de la terre végétale. Et en fait, la terre végétale, c'était mes champs que j'avais avant. Donc, j'ai piégé du carbone, 3-4 % de matière organique. Et en fait, vu qu'ils ont bougé la terre dans des concéditions très humides, parce qu'il faut faire vite, vite, peu importe qui vente, qui neige ou qui pleuve. Et donc, ils ont fait ça au mois de janvier. Et en fait, cette terre, je me suis rendu compte que la matière organique que j'avais piégée, que j'avais mis des dizaines d'années, eh bien, en fait, en quelques mois, elle est partie en CO2 ou pire, parce qu'en fait, la terre puée, c'est du méthane. Donc, au niveau des gaz à effet de serre, faire des conditions sur des zones humides en conditions difficiles, ce n'est pas très bon, il me semble. Voilà. Et après, par rapport à la temporalité des compensations écologiques, alors, je ne parlerai pas de celles que je fais moi, parce que je ne peux pas en parler, mais celles que j'ai à côté de chez moi, en fait, tout va bien sur le papier. Ils ont fait les réunions, ils ont vu l'OSB, tout ça, tout va bien. Et en fait, juste, toujours pareil, c'est quand est-ce qu'on fait l'intervention par rapport à la météo ? Quand on va broyer un taillis en conditions très humides avec des gros engins qui font 15 tonnes, bien, en fait, on dégrade tout le terrain, on tasse tout. Et pour moi qui considère le sol, enfin, c'est juste, n'importe quel agriculteur, c'est juste irréel. Et en fait, ça a été taillé au mois de novembre. Et là, on est le printemps, et bien, du coup, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien du tout. C'est un terrain artificiel de la terre nue, alors que c'est censé être de la compensation écologique. Donc là, en fait, ce printemps, il n'y aura rien. Je ne sais pas si le printemps prochain, il y aura quelque chose de plaisir à accueillir. Tous les oiseaux, les chauves-souris, ils vont voir ailleurs pour cette année. Et après, pour l'histoire de l'enclavement, en fait, c'est vraiment dans cette zone impérie urbaine, on est en agriculture. Donc du coup, si on fait un peu d'écologie, création d'écosystèmes dans sa ferme, on a besoin de, moi, je fais des pâtures en prairie, on a besoin d'une ferme regroupée, et on met en place des choses, comme si c'était pour me préparer à cette urbanisation maloquante, on a planté 3 000 arbres. Donc si on plante des arbres, c'est pour voir loin, créer un écosystème et prévoir le futur. Et en fait, on s'aperçoit que, on pensait qu'en étant des arbres, on a préservé les terres, mais c'est impossible par rapport à l'urbanisation. S'il y a un projet de maison, de zone industrielle ou autre, on ne peut absolument pas protéger. Et il y a des agriculteurs, mais en fait, si c'est ce qu'on se passe, on essaye par tous les moyens de préserver ce qu'on construit, qui est 10, 15, 20 ans à se faire. Et en fait, on s'aperçoit que c'est impossible. On peut avoir des tritons, on peut avoir des champs de soumis, plein d'espèces protégées, plein de plantes protégées, plein de zones humides. Il n'y a rien qui peut protéger. Absolument rien. Et alors, vous allez me dire, le roman roman, et bien en fait, quand on crée des écosystèmes, on connaît ça, le roman roman, un hectare qu'on vient de créer là, le roman roman ne tient absolument pas compte de ces critères, de cette création d'écosystèmes. Et on n'a pas besoin d'aller... Un hectare qu'on a regroupé sur notre site, ce n'est pas un hectare, même que la terre soit meilleure, tout ce qu'on veut, ce n'est pas un hectare, deux kilomètres, trois kilomètres plus loin. C'est la création d'écosystèmes et vous pouvez faire le tour de la campagne. C'est plutôt rare de voir des marres, des arbres, des écosystèmes. Et ensuite, par rapport à la pression gros, donc 120 000 m3, ça, c'est le volume qui demande. Alors, il y a plusieurs utilisations, c'est à mon avis très, très immunisé. Donc, il y a de l'eau qui est utilisée pour le béton quand ils fabriquent le béton dans les centrales, donc tu vois, on ne le compte pas. L'eau qui est utilisée pour les rambler quand ils mettent la chaux. Et après, il y a de l'eau, donc ça, c'est tant de mètres cubes de terre, de chaux, de rambler, tant de mètres cubes d'eau. Et ensuite, il y a une eau, c'est l'eau qui est utilisée pour éviter qu'il y ait de la poussière ou de la boue en hiver. Bon, en hiver, ce n'est pas un problème. Par contre, évitez que de la poussière. Alors, si vous prenez l'année 2022 qui, à partir du 1er mai, il fait sec jusqu'à l'année d'après, enfin, pendant six mois, jusqu'au mois d'octobre, avec des intermissions de pompales, agricoles et autres, je peux vous dire que la consommation en eau, ce n'est pas à 120 mètres cubes et ça sera beaucoup, 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 beaucoup plus. Parce que pourquoi il y a de la poussière sur un terrain ? Nous, mettons l'irrigation des plantes, c'est 5 millimètres par jour qu'on doit apporter. Eh bien, sur une chemin en terre, pour garder 5 millimètres par jour avec 20 de temps et 35 degrés, 35 degrés, ce qu'on a eu en octobre, eh bien, vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup d'eau. Voilà. Pour la FNC1, peut-être un mot ? Oui. Donc, d'abord, pour aller dans le sens de M. Moncharmont, bien sûr qu'on est d'accord qu'on ne peut pas, pour des exploitations en difficulté, aller sur de la décapitalisation ou de la perte d'outils de travail pour arriver à repartir, à vivre de son métier. Après, sur la situation de difficulté des exploitations, aujourd'hui, dans le départ, parce que sur le tracé, bien sûr, il y a des exploitations en difficulté, malheureusement, comme dans tout le département, et on sait très bien que les exploitations en plus grande difficulté sont les exploitations aujourd'hui en céréales, qui plus est en sec, ce qu'on retrouve sur cette partie-là du département. Donc, effectivement, il y a des exploitations en difficulté, comme il y en a aussi dans d'autres parties du département. Après, sur la consommation de l'eau, pression qui peut être faite sur les agriculteurs. Les agriculteurs, oui, subissent la pression sur la consommation de l'eau, mais pas forcément par Atosca pour consommer, mais par rapport à, justement, au travail qui est fait par les agriculteurs pour Atosca, et d'autres personnes exercent une pression sur les agriculteurs. Et après, revenir sur ce qui a été dit au préalable, pour la profession, on sera intransigeant sur le fait qu'Atosca doit être soumis aux mêmes règles sur la consommation de l'eau et en période d'interdiction, quand c'est interdit d'arroser pour les plantes, pour nous, les agriculteurs, quand on est en période d'interdiction d'arrosage, on sera intransigeant pour qu'Atosca soit soumis aux mêmes réglementations que nous, bien sûr. Merci, messieurs. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont des questions complémentaires, des rebonds et autres. Si, non, madame la rapporteure. Oui, écoutez, je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup à vous tous et puis à toutes pour les députés, eux présents, et monsieur le président. Et puis, bonne soirée. En tout état de cause, nous allons poursuivre nos auditions sur le volet environnemental, évidemment, auditionner à Atosca et l'État sur l'ensemble de ces sujets. Nous allons auditionner également prochainement les présidents des Sages par rapport à la question de l'eau puisque c'est un sujet vraiment essentiel dans le contexte en plus que nous connaissons, comme je le disais tout à l'heure, dans le sud et le sud-ouest. Et du coup, nous aborderons les sujets concernant le côté financier, c'est-à-dire le volet social et le tarif plutôt vers la mi-avril. Voilà. Écoutez, bonne soirée. Merci de votre disponibilité si tardivement. Et puis, nous continuons nos auditions à éclairer le débat et le sujet sur les conditions juridiques et financières du contrat de concession d'Atosca. Merci, bonne soirée.